Ah ! Eh ben quoi ! C'est à toi ! Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain ? Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons ? 30 ! Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le serais si il coupe à cœur, mais tu fais jamais attention. Mais ne te gêne plus, ne te gêne plus. Montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Mais, M. Panny, si j'ai pas donné de renseignements, je dis rien. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panny, moi j'en ai fait plus de 10 de partie de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Ton vainqueur, regarde comme il est beau. On dirait la statue de Vittor Jelieu. Évidemment, je suis porté à croire que Panny se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Mais il a raison, t'as pas besoin de parler pour savoir si Panny se coupe à cœur, voyons. Et puis, je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose. Ton jeu. Et toi aussi. Alors, si vous continuez à faire des grimaces, je pousse les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panny. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panny se coupe à cœur. Et il continue à faire des grimaces, hein. Tenez, M. Brun, surveillez ce carte figue. Moi, je surveille César. Comment ? Tu me fais ça à moi ? Un camarade d'enfance à toi ? Je te remercie. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Et alors, ce carte figue, qu'est-ce que nous faisons alors ? Alors, nous ne jouons plus, quoi ? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. Ah ! Très bien. Compris. C'est cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur par bleu. Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrites, tricheurs. Je ne joue pas avec un grec. Je ne suis pas plus fort d'inquiétude, Sass. Il ne faut pas m'y prendre par un autre. Je suis un maître paniste. Et si je ne m'approfite par ma gantable. Tu me fends le cœur. Mais par exemple, alors, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le comptant, alors. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Il a eu tort, M. Brun. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, M. Brun, je ne peux pas tricher entre amis, mais ce n'est pas la fin de jouer aux cartes, alors. Quand même, ce paniste, quel caractère. Oui, quel caractère. Mais en attendant, il s'est arrangé pour vous laisser les consommations à tous les deux. Comment ? Comment à tous les deux ? À tous les trois. Comment à tous les trois ? Nous voulions ensemble. Qui ? Vous, moi et le capitaine. Capitaine ? Qui capitaine ? Moi. Ah, oui, toi, oui. Ah, le capitaine du Fériboateau et du St-Arteville. Alors, oui, ben, de jouer ensemble. Alors, si nous faisions une manie aux enchères pour savoir qui paye les consommations ? Allez, ça va. À qui affaire ? À toi, capitaine. Mais t'es coupe, César. Voilà. Ah, quand même, alors. Ce paniste, tu sais, il devient impossible. Là. Là. Allez-y, zo, 30. 31. 32. Dis, César, qui est-ce la maîtresse de Marius ? Oh, je n'en sais rien, mon Dieu. Nous en avons parlé qu'une fois vaguement. Je n'ai pas insisté, tu comprends. C'est des choses délicates, ça. Oui, 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 oui. Il est grand, ce petit. Ah, oui. Seulement, moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi ? Parce qu'il va passer toute la nuit chez elle. Ça prouve que le mari ne rentre pas tous les soirs. 35. 36. 37. 37. Et puis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu. 40. Comment ? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu. 40. Tu n'entends pas ? 40 par 4. Qu'est-ce qu'il a ? Mais, qu'est-ce que vous lui avez fait, M. Brun ? Tu me lavestes, tu as froid. Mais qu'est-ce qu'il a ? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine, il y avait... Oh, je t'ai fait de la peine, je te demande pardon, mon Dieu. À qui tu demandes pardon ? Au marin ou au cocu ? Et à tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant ? Oh, je t'en prie, Félix, ne te fâche pas. Voyons, je sais très bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, c'est pas un mystère, ça. M. Brun, je ne le savais pas. Et c'est lui qui me l'a dit, voyons. Et puis à Marseille, quand on parle d'un cocu, on dit escarte-figue. Oui, et bien que je sois cocu, ça ne te regarde pas. Non. Je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de prononcer, je ne peux plus faire la partie avec toi. Mais écoute, Félix, voyons. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Allons, voyons, capitaine, voyons, capitaine, restez, voyons. Non, 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 n'insistez pas, n'insistez pas, n'insistez pas. Non, non, écoute, non, écoutez, il a raison, tu veux des excuses ? Et bien moi, je te les fais tout de suite. Non, j'exige des excuses, donc réfléchis. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Mais Félix, ne sois pas bête par-dessus le marché, voyons. Mais si c'est des paroles en l'air, ça, j'ai pas l'intention d'insulter la marine française, moi. Mais moi, je l'admire, la marine française. Mais je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française. Mais la marine française te dit merde. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Monsieur Brun, moi, je vais vous le dire. Est-ce qu'Artefig, c'est un gracier ?